Musique 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 Eh oui mon petit ! Eh Flavius, tu lis quoi ? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite lecture. Il s'agit de I Kill Giant. I Kill Giant, alors ça a été adapté il n'y a pas très très longtemps au cinéma. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas très envie de voir ce que ça peut donner. Simplement parce que cette BD se suffit elle-même. Cette BD, donc I Kill Giant, nous raconte l'histoire d'une petite fille qui dit, donc à l'école primaire alors CM2 très précisément et un jour le prof leur pose des questions et elle l'envoie chier, volontairement et brutalement, en lui disant qu'elle a déjà un boulot, qu'elle n'avait pas le temps pour ces conneries et si elle l'envoie péter, simplement qu'elle lui dit qu'elle a déjà un travail de tueuse de géant. Donc vous doutez bien que la petite elle vit dans un univers un peu parallèle alors c'est pas une histoire fantastique à la base, même si on va voir des trucs on est plutôt dans un registre onirique en fait la petite elle vit des choses pas forcément très rigolotes et finalement le fait de voir des géants de combattre des géants est pour elle un moyen si vous voulez d'affronter des choses qui sont beaucoup trop difficiles pour les petites épaules d'une enfant bien évidemment ça va donner lieu à des incompréhensions au fait qu'en fait les adultes, ses camarades de classe la prennent pour une tarée en fait, tout simplement et finalement elle est plus ou moins rejetée mais il y a quand même des gens qui viennent lui tendre la main qui essayent de comprendre ce qui se passe notamment une psychologue scolaire et notre personnage en fait va évoluer tout au long de cette bande dessinée elle va essayer de combattre en fait ces démons pour arriver à un dénouement qui est magnifique mais qui est absolument bouleversant donc si vous avez l'occasion de lire I Kill Giants je vous recommande vivement c'est une extraordinaire BD et ça a l'air super bien c'est super bien I Kill Giants et c'est de qui ? c'est de Joe Kelly et Ken Nimura et c'est très bien et c'est très très bien merci Flavius de rien